what up guys c'est votre boy monsieur Demers qui se prend pour un youtuber aujourd'hui puis je vais faire une vidéo de réaction pour les jeux du game jam numéro 2 alors ben c'est pas compliqué je vais prendre les jeux vidéo qui m'ont été envoyés il ya sept équipes qui ont participé au jeu alors c'était un jeu qui prenait un lancé de dés et il fallait faire quelque chose avec ça je vais apprendre les jeux je vais jouer avec live et puis je vais les commenter au fur et à mesure que je joue et si jamais vous vous voulez les jouer vous pouvez aller cliquer dans la description en bas les essayer laisser des commentaires aux créateurs de ces jeux là je suis sûr qu'ils ont mis beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour faire ces projets là alors sans plus tarder ben on va y aller avec ici les jeux comme ça alors on va essayer de ce jeu là ici c'était costalina et iliana a bienvenue dans le game jam je pense que vous étiez pas là l'année pas la dernière fois on va essayer votre jeu les filles ça a l'air pas pire ok j'en ai regardé ici puis les touches w a s d et pour frapper utilise la touche y ok ça c'est un petit peu bizarre comme comme configuration de touche moi j'aurais préféré plus le le la barre d'espace le space bar comme ça mon pousse il peut attaquer ici je continue à aller ok à un joueur 2 ok c'est un un jeu à deux joueurs ok mais là je suis seul fait que je vais faire de mon mieux les dés sont censés être sélecteur aléatoire des personnages ok c'est pas moi qui choisi mon personnage puis c'est un arrière plan aléatoire ok oui mais c'est pas grave s'il ya des des problèmes avec ces affaires là c'est un game jam le but c'est d'avoir un prototype de jeu on va essayer ça ok comme société y quand c'est ça pour jouer ok l'autre si je me rappelle bien c'est ça puis la touche piste ok on va partir avec sa sélecteur à j'aime les personnages l'esthétique huit bits et est vraiment cool ok 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 et qu'on se bat dans le désert ok ok là j'ai le bonhomme ici j'ai l'autre c'est attaque oh cool les animations sont vraiment bien il peut sauter aussi mais là ils sont pas très très longtemps déjà mon dieu ok j'ai comme à peine touché le personnage ok là on a un petit troll ou un gobelin ok qu'est ce que c'est oui oh ok là si j'attaque puis l'autre je saute ok mais le saut il fait rien il peut pas comme éviter les attaques hum les boxeurs wow ok on va boxer dans un désert ok pourquoi pas ça c'est vraiment drôle des fois les affaires aléatoires comme ça là wow ah c'est cool j'aime ça j'aime vraiment les les animations des joueurs ok ok ouais c'est bon le jeu il joue comme vraiment vite parce que c'est le premier qui touche l'autre et puis il n'y a aucune manière de bloquer ou de sauter ou d'esquiver les attaques alors le jeu est vraiment bien comme le côté esthétique j'adore le petit côté huit bits comme ça il manquerait peut-être une petite musique là ça pourrait bien complémenter travailler un peu sur le saut puis des manières de bloquer les attaques mais on a vraiment un jeu de combat un contre un là moi j'aime bien ça en tout cas c'est vraiment bien parti il y a du beau potentiel pour ce jeu là ouais très cool ok bravo les filles c'est bien parti c'est ouais ok on va aller regarder lancé de dés ça c'est christopher ça ici ok on va aller regarder ça ok ça je pense que c'est un problème avec la musique qui comme ok ouais ok bon c'est bon j'ai eu un 3 là qu'est ce qui se passe maintenant je clique attend je vais aller regarder les consignes ok cliquez ok c'est juste ça ça fait juste comme un lancé de dés ben christopher je t'invite à aller comme corriger le petit bug là de la musique qui se répète dans la boucle à chaque fois ça parce que ça devient un petit peu difficile pour pour les oreilles la musique qui est là je crois que c'est déjà de la musique qui est dans scratch alors si tu veux tu pourrais aller chercher peut-être de la musique qui est comme ailleurs et puis et puis faire quelque chose avec ton lancé de dés donc je sais pas ton lancé de dés il permettrait de continuer en tout cas l'idée de départ tu fais bien la consigne qui était le lancé de dés mais ça serait ça serait une bonne idée de peut-être aller un petit peu plus loin puis de de travailler là pour vraiment avoir un jeu un petit peu plus complet mais c'est correct c'est bon ben on va aller regarder le prochain fait que ça c'était le jeu je vais faire enlever les fenêtres des jeux qu'on a déjà joué ici comme ça l'attaque des mauvaises herbes ok c'est quoi ça tu es un jardinier avec un lance-flamme tu dois utiliser ton pointeur de souris pour pointer ok c'est la souris x tu es toutes les mauvaises herbes et la barre d'espace pour attaquer le dés sert à te donner un ou deux trois super attaques ce qui est ok fait que mon x ma super attaque puis mon barre d'espace ok ça c'est les commandes sont bien configurées là ça c'est cool c'est agile pas trop difficile ok moi je donne pas je conseille pas de dire dans mon opinion ce n'est pas trop difficile à gagner parce que ben là si vous allez me voir puis que j'ai de la difficulté je vais paraître pour quelqu'un d'assez poche ok on va essayer je vais aller là ici ah j'ai juste ok 0 super attaque mais là c'est pas juste ah c'est vraiment cool ok ok c'est comme un jeu comme Mr. Bullet ça ok oui très cool mais là je veux des super attaques je pense que je me suis fait avoir des pistes ah j'ai perdu ok j'ai eu 49 il faut en avoir combien pour sans mauvaises herbes j'ai même pas fait la moitié deux ok j'ai deux super attaques ok let's go let's go je suis capable je suis capable let's go Mr. Demers c'est bien c'est quand même pas pire c'est un petit peu difficile de tiens super attaque ah ah ok c'est ok ah je me suis non 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 il faut je veux gagner ce jeu non je veux un autre non encore je veux plus de super attaque trois ok 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 let's go let's go Mr. Demers vous êtes capables ok ils convergent tout vers le milieu fait que des fois je pense qu'il faut que j'attende qu'il soit proche de moi ok c'est bien parti c'est bien parti genre tiens super attaque let's go ah il arrive du milieu de l'écran des fois un autre super attaque tiens ah let's go let's go let's go ouais j'ai gagné j'ai fini avec une super attaque ok ouais c'est pas super c'est vraiment drôle comme style de jeu je sais pas pourquoi là il y a quelque chose de vraiment drôle dans ce jeu là pis c'est vraiment addictif là ouais ouais c'est sûr que je vais en jouer d'autres parties tantôt là mais je vais aller voir les autres jeux qui ont été faits vraiment ah c'est Théo ça très très cool Théo comme jeu ouais ouais c'est bien c'est bien les consignes sont claires les commandes sont agiles le jeu il est drôle t'as déjà reçu des commentaires c'est bon il y a déjà plusieurs personnes qui ont joué ton jeu fait que ouais ouais vraiment bravo c'est vraiment le fun comment t'as réussi à faire ça Sébastien ok donjon et dragon ok ouais je vais essayer ça arrêter musique recommencer basculer ah t'as fait des easter eggs dans ton jeu c'est vraiment cool mais ça tu devrais comme pas trop mettre une affaire trop facile à trouver mais ouais c'est cool ok espace level 1 B level 2 D level 3 ok il y a beaucoup de consignes là dedans c'est bon on va regarder ok yeah ça c'est une musique de boss fight oui ok parfait espace j'adore ton personnage c'est bon supérieur à 2 sinon c'est toi qui reçois du dommage j'imagine peser sur le D ok let's go 6 6 ok c'est bon ça ah pour attaquer let's go tiens je t'attaque ça c'est vraiment ouais c'est ça ça c'est j'aime la musique ok on reclique sur le D j'imagine ah j'ai 4 ça c'est encore bon ça ok ouais je l'ai eu ah c'est-tu un minotaure qui est là ok ok parfait j'ai pris l'épée du chevalier maintenant je peux faire plus de dommages ok B on continue c'est vraiment bon j'aime les dessins les sprites bravo c'est cool ça 4 ou plus 6 yes là c'est quoi c'est ouais c'est pour attaquer ok merci en pensant parce qu'il y a beaucoup de consignes ça serait peut-être plus facile si on avait tout le temps le même bouton pour attaquer à chaque niveau c'est peut-être une question de c'était trop compliqué avec le style de code que t'as fait mais c'est compliqué pour le joueur mais au moins tu rappelles les consignes fait que ça c'est bon ok on va recliquer ah hey j'ai même pas eu roulé le D puis j'ai réattaqué ça ça veut dire que ok ouais ok c'est bon c'est des points HP P ok ok la musique arrête comme ça tu pourrais peut-être la louper la musique D c'est ça ok parfait c'est quoi ça c'est pas chevalier ça c'est quoi ce boss là ok c'est vraiment drôle avec deux mitraillettes et un robot ok on sort un petit peu du thème mais ça c'est drôle j'aime beaucoup l'humour absurde j'ai pas roulé un 0 ok tu t'es fait avoir ok on recommence ok 6 yes ok ça c'est bon ça parfait 5 c'est bon c'est bon repaiser sur la D ok 3 ouch ok je me suis fait avoir ok ah non 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 j'ai oublié de rouler le D ça veut dire qu'on ouais ok ici ah puis là est-ce que j'ai le droit de tricher 6 6 ah yes yeah j'ai gagné ok parfait il y a du sang partout dans la face puis sur son costume c'est drôle wow ouais c'est vraiment bon c'est vraiment un jeu style Dungeon & Dragon bravo le côté roulement de D il est au centre du jeu fait que ça respecte vraiment la consigne du lancer de D c'est vraiment un affaire style combat ça serait peut-être bon d'avoir des petites animations quand il se fait frapper au lieu juste de dire comme je me suis fait frapper tu sais d'avoir une petite animation qui dit au joueur que son bonhomme s'est fait avoir mais les barres d'énergie c'est vraiment une bonne idée bravo ça c'est c'est très très visuel comme information alors continue comme ça c'est ouais c'est un jeu qui est le fun c'est vraiment bien ouais j'adore ce jeu là ok ça on a déjà joué Dungeons & Dragons ok qu'est-ce qu'on a ici serpent et échelle sans serpent ni échelle ouais ok Félix ça c'est ton style de titre de jeu déjà tu te fais une réputation pour avoir des titres originaux j'aime ça ok on va aller regarder les consignes drapeau pour commencer commencer à double cliquer le drapeau ok il y a un petit bug ok c'est pas grave c'est un game jam alors c'est normal qu'il y ait des petites choses comme ça cliquer sur la main pour brasser le dé pion rouge représente le joueur ok fait que moi je suis rouge Mathieu t'as fait les dessins là-dedans ok je pense que vous sérieux vous avez une belle équipe vous savez en tout cas il y a du potentiel là-dedans toutes les sprites ont été faits dans Inkscape bravo les gars bien joué oh j'aime la musique la musique là elle est très cohérente avec le le fond d'écran ici l'espèce de petite ambiance cozy lounge j'aime ça ça c'est un du design qui est bien pensé puis vous avez comme un splash screen avec des settings des credits ça aurait été peut-être mieux de le faire en français les boutons côté politique linguistique du collège mais ok code Félix Mathieu background sprites Félix très cool très cool on va aller regarder les settings ok musique ok on arrête la musique ok ça je sais pas c'est quoi square counter on va regarder on va jouer on va essayer la partie oh wow c'est vraiment bien fait comme graphique j'adore ça cool ok moi je suis le pion rouge ça c'est mon ok c'est toi contre l'ordinateur finalement j'adore ça les animations du brassé c'est très c'est très smooth c'est fluide j'aime ça l'ambiance du jeu elle est fantastique j'aime ça c'est une course de dés finalement tu sais le jeu il est super simple mais il est bien réussi à cause de l'esthétique oups je vais-tu gagner avec ça ouais ok cool bravo ah ça ici c'est ton square counter j'imagine si tu t'en vas dans les settings et puis que tu c'est pour cacher ça ici j'imagine ok c'est ça le bug que tu disais tantôt si je fais ça ici puis je le cache est-ce que je vais avoir ça ici ah c'est ça on l'a pas ok hey bravo le jeu il est bien commencé c'est sûr que là pour l'instant c'est juste comme une course de dés de rajouter des obstacles ou des trucs style serpent et échelle qui peuvent donner des rebondissements ça va rajouter je suis sûr que c'est vers ça que vous vous en alliez mais bravo pour l'expérience le mélange de dessin de musique de style de jeu c'est vraiment bien réussi c'est bravo bravo les gars j'espère que vous allez vous mettre ensemble pour un futur jeu dans le game jam numéro 3 s'il y en a un mais en tout cas ça a l'air bien parti ok on va regarder maintenant le jeu de ça c'est Dan ça ok il y a 66 millions d'années on va regarder les consignes bienvenue dans une bataille de dinosaures j'aime ça le but du jeu est de mettre les points de vie de votre adversaire à zéro ok c'est un jeu de combat comme on a vu tantôt en lançant des attaques la palette verte indique que c'est le tour de qui ok lorsque c'est votre tour cliquez sur le dé vous donnera un chiffre aléatoire le chiffre indiquera le nombre de dégâts fois 10 que vous infligerez à votre bravo les consignes sont très claires c'est bien si ça bug ok ça c'est pas grave on va commencer on va regarder ça alors on va cliquer ici cliquez sur moi est-ce que c'est votre tour mais là j'ai juste un point puis il y en a 200 c'est comme ça ça a pas d'allure ok combien de points de vous livre ok mais je suis pas fou j'en ai 250 on va mettre les chances de mon bord parfait ah c'est ça la petite palette verte pour dire c'est le tour de qui bravo je passe le dé 6 ok bravo ça c'est bien c'est très style JRPG ouais ok wow les animations sont vraiment bien réussies t'as une animation d'attaque puis t'as une animation que tu reçois l'attaque ok là je viens de recevoir 40 points dommage ok oui c'est hallucinant ok on réessaye ah wow t'es-tu en train de me dire Dan que t'as comme une attaque différente pour chaque lancée de dé fait que là t'as fait 6 attaques 12 attaques puis 12 12 que tu reçois des attaques fait que là ça fait comme 24 animations différentes c'est fou ok on va regarder celle-là ici wow c'est super bien fait bravo ok ouais c'est bon une attaque en tourbillon j'ai fait vomir très très cool ok on va continuer je pense que je vais gagner oups ok juste 10 points ouch ok ah celle-là on l'avait déjà vue c'est bon une petite musique avec ça ça aurait été bon puis des effets de son avec les attaques moi c'est ça que j'imagine en ce moment ah je pense que je viens de gagner la partie on va regarder ça aïe aïe c'est-à-dire on lance la victoire avec le fond d'écran qui se mélange ok wow wow bravo Dan il y a vraiment un effort considérable là-dedans dans la programmation des animations des attaques et puis tout ça c'est wow c'est impressionnant là-dedans qu'est-ce qu'il y a ok ben bravo bravo c'est très très bien réussi est-ce qu'il y a un autre jeu ah oui la guerre des chevaliers ok Olivier on va regarder ça ensemble ok le jeu il faut détruire le château de son adversaire le déroulement pour appuyer sur la touche espace drapeau vert vous allez arriver sur la page d'accueil vous avez d'abord les consignes sont très claires ah espagnol anglais ou français ah ouais t'es-tu sérieux je vais aller voir ça vous pourrez ok ok musique ok ok je vais pas tout lire les consignes je vais juste aller direct sauter dans ton jeu et puis essayer ça ok ah t'as des réglages ici pis de musique ici ah moi c'est sûr j'y vais en espagnol ok ok c'est bon musique musique déjà créée je pense pis ça c'est créé non ça m'intéresse pas de créer de la musique je vais prendre la musique electric dance ah oui ça ça fait très chevalier ça oh ouais j'aime ça ok fait que là t'as comme un fond d'écran d'espace avec la musique electro dance pis c'est un jeu de chevalier c'est ça ok c'est bon on va aller regarder ça ok parfait euh bloc ça ça doit être des points de vie j'imagine ok c'est une bonne idée mais j'imagine que faut que les deux joueurs aient le même nombre de points de vie sinon c'est pas juste je vais en mettre un petit peu moins comme ça je veux pas que la partie dure trop longtemps mais ok parfait fait que là je vais commencer moi on va dire que je suis le jaune euh petite chose pour l'esthétique de ton jeu Olivier c'est vraiment cool que ton chevalier rouge il y ait un château avec des drapeaux rouges parce que comme ça ça match fait que ça aurait été bien de colorier les drapeaux en jaune ici pour pour s'agencer pour vraiment qu'on comprenne que c'est le jaune contre le rouge mais c'est vraiment un petit détail comme ça ok on va essayer ça fait que là moi je tire ici c'est-tu l'ordinateur ou c'est un autre joueur qui tire ah ok le son il est un petit peu intense moi j'aurais pris d'autres choses pour ça je pense que le château s'est magané un petit peu avec le tir on va essayer là ok c'est un jeu à deux joueurs ok c'est bon 4 ok ok là je pense que il y avait comme 4 4 boulets qui étaient comme collés les uns sur les autres puis on voyait pas vraiment ça serait bien que ça soit comme 4 tirs consécutifs un après l'autre ça ça donne ça serait plus clair comme quoi je je tire 4 4 boulets ok c'est pas grave on va essayer on va continuer je pense aussi que dans ton explosion c'est un stock photo qui est protégé il y a comme de l'écriture en filigrane sur ton ah j'ai joué deux fois de même ok on peut tricher un petit peu comme ça ouais ok ici là tu vois on voit des petites écritures j'adore comment le château il se magane au fur et à mesure qu'il perd des points de vie 1 ouais c'est ça ok c'est bon let's go let's go un dernier coup ça devrait faire la job non il va ouais c'est vraiment bien fait l'animation moi je l'aime bravo ok bravo c'est un super bon jeu de combat j'aime l'animation j'aime le style le médiéval il y aurait peut-être des petites choses à travailler pour le style médiéval comme ça ici je mettrais peut-être pas des messieurs avec des vestons puis des chemises qui applaudissent mais je comprends c'est un game jam puis on essaye des trucs mais peut-être trouver des images puis des effets sonores qui font médiéval qui va donner comme un tout cohérent au jeu mais j'aime le jeu fait que j'aime aussi qu'on peut ajuster ici comme ça comme ça on peut décider vraiment la longueur de la partie fait que ça c'est vraiment un bel effort de programmation mais peut-être que si on pourrait le cacher quand la partie commence comme ça on peut pas le modifier pendant la partie parce que là je pense qu'on pourrait si je fais ça ici puis que je tire un coup comme ça de même puis qu'après ça je change ouais c'est ça donc là on peut juste comme on peut juste comme ajuster le slider puis ça peut être une partie qui ture à l'infini si je remonte tout le temps des petites choses comme ça mais le jeu en tant que tel il est le fun puis j'adore la grande qualité de ce jeu là c'est le menu d'accueil les options la musique les langues c'est vraiment bien pensé comme un jeu qui va guider le joueur puis lui donner plein d'options plein de choix alors bravo pour ça je pense que ça fait le tour de tous les jeux du game jam numéro 2 alors je veux féliciter tout le monde qui a participé à ça puis tous ceux qui ont regardé la vidéo ici bien n'oubliez pas aller dans la description en bas aller voir les jeux essayez-les puis laissez des commentaires pour encourager les personnes qui se sont aventurées dans cette création là je veux féliciter tout le monde puis merci de participer à ce projet là c'est vraiment le fun pour moi de voir toute votre créativité puis l'investissement que vous mettez là-dedans bien d'habitude une vidéo comme ça ça finit par comment, like, subscribe mais je n'ai pas de commentaires dans ma section alors je les ai désactivés bien vous pouvez liker vous pouvez vous abonner j'ai pas de commanditaires avec Squarespace et puis j'ai pas de Patreon non plus fait que vous pouvez pas m'envoyer de l'argent mais j'ai hâte de vous revoir on va probablement s'organiser avec un game jam numéro 3 dans les prochains jours alors merci à tout le monde et puis peace merci à tous